Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. A l'occasion de la loi de finances, il revient aux rapporteurs spéciaux d'étudier leurs programmes pour analyser leurs pertinences et leurs objectifs. Il doit vérifier si les moyens qui sont alloués sont suffisants et si les actions définies sont cohérentes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces tâches s'avèrent difficiles pour le programme 134. Après deux budgets et les multiples remarques formulées avec ma collègue Olivia Grégoire, ce programme reste toujours aussi foisonnant, aussi illisible et déresponsabilisant pour les gestionnaires de crédit. Ce manque de clarté et parfois aussi de transparence ne permet pas d'apprécier véritablement la politique menée en faveur du développement de nos entreprises. Nous ne pouvons ici que le regretter. A cela s'ajoute l'éclatement des actions à destination de nos entreprises qui ne permettent pas d'avoir une vision globale. Je pense ici au soutien à l'innovation dont une partie des crédits appartient au programme 192, ce qui empêche d'apprécier tout le soutien public accordé à ces taxes majeurs. Cependant, ne nous y trompons pas, des améliorations ont été apportées à la cohérence de cette maquette budgétaire. Celle-ci est composée de huit actions en 2020 contre 13 en 2019. De même, nous avons adopté en commission un amendement de notre collègue Mange Magne qui permet d'isoler au sein d'une action unique les aides au transport de presse. Nous jugeons que cette ligne relève du programme Média, Livre et Industrie culturelle et non de notre mission 134. Ces initiatives ont dans le bon sens, mais elles ne nous paraissent pas encore suffisantes. Une fois ce constat général réalisé, nous pouvons venir à l'examen des crédits à proprement parler. Sur ce point, une fois mises de côté les hausses de compensation carbone versées aux entreprises électro-intensives, les crédits sont en baisse de 4%, soit environ 38 millions d'euros. Cette baisse s'explique par plusieurs transferts, notamment celui pour la mise en place de l'Agence nationale des territoires, la NCT. Cette baisse s'explique aussi par de remarquables réorganisations menées au sein des administrations, comme par exemple la DGE ou la DGCCRF. Une ligne en particulier nous a cependant interpellés, comme d'ailleurs tous nos collègues de la Commission, quelle que soit leur sensibilité politique, il s'agit de la subvention versée à BPI au titre de son activité de garantie. Il semblerait que les années passent et se ressemblent, puisqu'il y a un an exactement, nous étions ici même amenés à débattre exactement du même sujet. Et puisque parfois il est nécessaire de se répéter pour se faire entendre, nous souhaitons, avec ma collègue, rappeler à nouveau que nous sommes opposés à la suppression de cette subvention. Certes, BPI France a les moyens internes de financer cette activité pour l'année 2020 par le biais de ses dividendes. Cependant, nous rejoignons sur ce point la position de la Cour des comptes sur cette pratique qui manque de transparence et échappe au contrôle parlementaire. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé avec ma collègue des amendements sur le sujet. Enfin, en tant que député de la Vallée de l'Arve, permettez-moi un petit focus sur le volet industrie. Tout d'abord, Madame la Ministre, je tenais vraiment à saluer le respect de l'engagement pris par le gouvernement dans le cadre du printemps de l'évaluation concernant les centres techniques industriels, les CTI, et les comités professionnels de développement économique, les CPDE. Madame la Ministre, vous aviez annoncé le maintien de leur financement et ces choses faites dans le budget en 2020. Vous aviez également déclaré que les CTI et les CPDE, qui avaient avancé sur la rédaction de leur contrat d'objectifs et de performances, les COP, verraient leur taxe fiscale affectée déplafonnée. En première lecture du PLF, nous avons ainsi déplafonné la taxe de 5 CTI. Et je ne doute pas que ce vote encouragera les autres à avancer dans la définition de leur COP et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je terminerai sur une question relative au pôle de compétitivité. La phase 4 qui a été lancée cette année va dans le bon sens. Une partie du financement des pôles sera fixée sur la base de critères de performance. Comme vous le savez, une part du financement de leur projet d'innovation a été régionalisé par le biais du PSPC Région. Cependant, l'appel à projet n'a pas été lancé au titre de l'année 2019, privant ainsi les pôles de financement pour des projets majeurs. Bien que la situation ait été rétablie pour 2020, Quid, des financements alloués à cette enveloppe au titre de 2019. Une incertitude plane sur la retenction de ces crédits au titre de l'année 2020. Et nous aimerions, Madame la Ministre, vous entendre sur ce point. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce programme est difficile à appréhender, mais les sujets traités constituent de véritables enjeux. Ils impactent des millions de chefs d'entreprises et des millions de salariés sur tous nos territoires. Ceci explique l'attention majeure. Certains diront peut-être l'exigence que nous portons à son contrôle et à son évaluation. Merci.